coucou tout le monde allez on se retrouve bon je vais enlever les lunettes je pense parce que je vais avoir un sacré reflet on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit peu le point la rentrée j'espère votre rentrée s'est bien passé moi ça y est ce début des vacances la petite a repris le collège quelle mer cruelle je fais alors je voulais vous donner des nouvelles parce qu'effectivement au niveau familial c'était voilà c'est quelques jours un peu difficiles en souvenir voilà d'une certaine personne donc j'ai pris un peu plus de distance sur les réseaux mais je reste quand même je pense assez assez présente et assez active je vous donne le programme fin de semaine je suis en vacances je finis le mix média le notebook que j'avais commencé donc mais comme il faut beaucoup de temps pour le faire je m'étale je peux pas me dégager deux heures par ci deux heures par là et ranger pendant trois heures donc là ça sera le programme du mix média je suis actuellement sur un nuancier extraordinaire alors c'est pas moi qui l'ai créé parce que déjà je trouvais mon nuancier bien mais c'est vrai que j'ai élargi mes gammes j'avais un objectif de crayon je voulais constituer toute une gamme de couleurs et vous la présenter entièrement ça s'est fait plus vite que prévu puisque j'ai fait du ménage j'ai vidé j'ai vendu et du coup j'ai pu me racheter il va me manquer juste une toute petite gamme de vins mais qui n'est pas prévu là et qui sera que l'année prochaine donc là je finis les nuanciers j'espère pouvoir vous les présenter ce week-end de superbes nuanciers vous expliquer sur quel papier je l'ai fait ce que j'ai trouvé idéal le modèle est juste extraordinaire c'est pas moi qui l'ai créé mais cette personne je la remercie je lui ferai un reel et je lui ferai une spéciale dédicace et je la citerai la nommerai je n'ai pas l'occasion de la connaître je la suis tout simplement et son nuancier a changé ma vie et je vais gagner un temps fou même pour les prochaines fois si je veux changer donc je voulais vous le partager la nommer parce que son travail mérite d'être souligné et vous l'aurez également en lien dans la présentation donc ça ce sera ce week-end le mix média sera fini ce week-end vendredi je poste la deuxième partie du duo avec catherine ma modératrice sur donc le nice little town 4 et puis quoi d'autre on a notre dernière soirée scrap-papotage puisque je vais passer sur une soirée on a fait une team en fait où ça sera une team colo et on va pouvoir coloriser ensemble donc j'aimerais le développer là j'ai une première soirée avec ces personnes-là une après-midi et je proposerai très certainement des calipos improvisés pour celles qui sont sur facebook non mais enfin voilà pour pouvoir permettre aussi d'être active même si pour l'instant je ne dirige pas vers des directs ça sera ma façon à moi de vous ouvrir un peu de un peu de temps le cali colo halloween le cali colo challenge d'halloween et va être bientôt lancé donc surtout vous avez vu la vidéo les challenges de cali vous avez tous les challenges que j'ai souhaité regrouper mais je vous ferai des petites annonces donc pour les on est quatre à faire le même coloriage commun et je rappelle pour toutes les autres le thème c'est maison hantée donc ça vous permet de pouvoir tout participer n'oubliez pas pour que je puisse voir vos colos identifiez moi taguez moi donc le tag ça sera le hashtag dans la bulle de cali n'hésitez pas à le mettre sur youtube sur instagram sur facebook comme ça je peux vous voir et ça vous oblige pas à venir sur un groupe privé ce qui n'est pas forcément votre souhait je crois que j'ai rien oublié ça m'étonnerait mais ça sera l'occasion de refaire une vidéo en tout cas je dévole juste et je voulais pour une fois vous avez vu un peu en fait vous remarquez quand je suis en mode maison c'est pas du tout le même visage et là on dit merci make up je voulais vous présenter donc mon prochain colo fera partie de ce livre forcément clara marcova vous avez compris que je suis plus que fan je suis amoureuse elle devait sortir le dernier je voulais vous présenter elle devait le sortir là le tout dernier le 7 septembre et en fait il ya eu un gros problème à l'imprimerie et du coup il sortira fin octobre début novembre donc on est plein d'youtubeuse à en parler parce que moi je vais sauter sur l'occasion j'ai raté les deux premiers je ne la connaissais pas je faisais pas de colo mais depuis voilà et je vise les deux autres que je n'ai pas à me faire offrir pour noël et donc je vais voir si je peux les commander en avance pour être sûr de ne pas être en rupture parce que là je pense qu'il va y avoir malheur mais donc aujourd'hui je voulais vous présenter celui-là puisque mon prochain colo sera dedans et que j'ai une nouvelle dans ma tribu qui cherche un binôme et on a fait un ce qu'on appelle les duos les duos les calicolos voilà les duos de duos calicolos mais je cherche comment j'ai nommé ça je sais pas donc en fait c'est une publication sur facebook et chacune vient s'inscrire et se rajoute en disant moi je voudrais faire tel duo sur tel thème voilà mon univers et puis comme ça vous vous organisez vous même voilà c'est moi ça me soulage ça me dégage du temps et vous vous pouvez en tout cas vous faire des binômes et voilà je vais rester à l'affût quand même en surveillance et du coup elle va chercher un minot mais comme personne n'ose se lancer je lui ai dit que si fin de semaine personne n'était inscrit je me lancerai et comme elle est fan de clara marcoba voilà bah émilie si tu te reconnais ça sera sûrement dans celui-là si tu ne l'as pas t'inquiète pas on fera autrement mais voilà moi je vais en attaquer un de toute façon dedans et comme vous avez remarqué c'est une petite citrouille bah ça tombera bien c'est voilà je le gardais je vais vous faire la présentation aujourd'hui toujours commenter et n'hésitez pas alors catherine a râlé parce que j'emploie des termes américains maintenant flip vous avez vu ce accent c'est plus joli en français donc en fait c'est juste que j'essaie de vous apporter aussi les thèmes que vous pouvez trouver sur sur youtube sur internet et ce qui vous permet de ne pas être trop perdu parce que du coup voilà comme pack pack qu'est ce que ça veut dire pack c'est bon on voit plein dans les tutos pack j'ai cherché à chaque fois j'oublie donc à chaque fois je recherche pile à colorier voilà alors moi je vais pas me lancer là dedans parce que je pense que j'ai tellement à colorier par contre l'application budi colo moi je voilà ça c'est vraiment colorimi elle a grave géré j'ai vu quelques vues j'espère que ça sera vu parce que c'est un travail qu'ils ont dû mettre avec son conjoint vraiment il y a eu de l'énergie dedans et des bonnes trouvailles du temps je pense ça prend beaucoup de temps et voilà moi c'était ma façon à moi aussi de voilà je vous remettrai aussi j'essaierai dans le dans le descriptif si ça n'y est pas allé sur ma chaîne vous avez un le budget qu'on a présenté avec mélissa il y aura un tag familial parce que j'ai vu un tag qui passait sur youtube ça me plaît donc je pense que cette version de tag qu'on va faire avec avec mélissa et seb moi ça m'arrange j'aime bien cette pause café donc probablement qu'on la fasse week-end et dans ce tag vous m'entendrez chanter alors savoir que ma fille je me suis dit c'est la petite dernière j'ai jamais chanté pour mes enfants je vais chanter pour elle elle avait un an et demi et au bout de cinq notes en quelques notes de musique comme dirait gilbert montagné pour les yeux comme moi au bout de cinq notes elle m'a regardé et m'a dit maman il aime pas quand tu chantes et depuis je ne chante pas et quand je chante parce que du coup je me décomplexe et à la maison celle me regarde c'est vraiment les seuls moments où je ne vois pas du tout d'amour dans ses yeux mais plutôt beaucoup de peine de compassion et de moquerie voilà donc je vais m'humilier en public mais j'ai besoin du coup du soutien de mon mari ma fille pour me sentir moins seul devant la caméra ça m'évitera de couper au montage mais j'ai joué le jeu mais voilà je vais avoir besoin de quelques jours pour me préparer donc en attendant je me préparerai sur les nuanciers et on va passer en mode bureau pour découvrir le fairy touch of magic de clara markova disponible alors moi je les prends sur et si certainement ailleurs mais voilà on passe en mode bureau à tout de suite allez mode bureau activé donc la couverture comme d'habitude je vous présente plus les clara markova moi j'en ai que deux mais là j'espère avoir le troisième et elle a fait un lot de cartes et là voilà je vais m'éclater je pense toujours les mêmes mêmes design couverture exceptionnelle papier de qualité incroyable moi j'ai une préférence pour celui-là par rapport au fairy miracle parce qu'il ya différents thèmes voilà on connaît bien halloween on reste toujours dans le même esprit moi je foule alors ça me fait rêver toujours alors je pense qu'on a toujours de mémoire ces fameuses portes vous avez vu à la fin toujours qu'on découpe pour celles qui n'ont pas vu ma première vidéo vous les découper et après vous venez les coller pour trouver le colo où elle se positionne et vous venez et du coup ça fait une porte qui s'ouvre comme ça je vais pas vous spoiler pour celles qui veulent l'acheter mais voilà là je et ce que j'aime en fait c'est que ces ombrages ne sont pas gênants on peut improviser la regarder il ya de quoi faire je pense que c'est un petit coccinelle que j'adore et les ombrages en fait on peut les masquer contrairement à certains qui sont très présents et on sait pas trop comment faire et parfois on n'a pas les bons crayons moi je valide à 300% j'adore on a envie de la croquer ce petit bon ça au début il me faisait peur oh là là je le veux pas à cause de lui et en fait finalement plus je le vois et plus je l'adore voilà les dirait presque des ruches non c'est des fleurs mais on dirait des ruches j'aime son univers en fait je suis toujours émerveillé de voir la représentation des choses des légumes des là les petites clochettes là de muguet vous voyez en fait du coup dans ceux là ce que j'aime c'est vraiment à toutes les saisons on est passé par les légumes d'automne il y avait des clochettes parce que pour moi ça fait vraiment clochette de muguet ouais en tout cas si elle n'est pas moi je le vois bien colorier pour le 1er mai bon alors elle est exceptionnelle c'est presque la livraison des cigognes vous savez je vais loin dans ma réflexion j'avoue alors là ce petit homard à cette cité crevice on se demande ce qu'elle fait dans ses bras je pense que elle est complètement perché illustratrice petite méduse là voilà alors là typiquement cette sirène là je prends je pense que je prendrais plaisir à l'habiller et à la coloriser celle là voilà on a le thème de la mer un peu voilà alors lui c'est l'un de mes préférés comment dire ses yeux là oh là là incroyable donc là on est dans l'univers de la mer et c'est ce que j'aimais là un effet de verre à faire extraordinaire et c'est ce que j'aime dans ce dans ce livre c'est qu'on a vraiment plusieurs thèmes et vous aurez compris que j'aime pas être enfermé moi à chaque fois je disais j'aurai un ou deux livres j'en ai déjà 16 grâce à des petits colos je me suis ok et j'ai beau dire je n'en recommanderais pas j'en recommanderais d'autres forcément je pense déjà avec clara markova puis une autre que j'admire et j'ai pas encore j'en ai pas encore j'ai jusqu'à ce que quelques colos isolés mais là je suis en train de regarder j'arrête de parler parce qu'en même temps oh là là la lune alors moi vous savez qu'à l'une et moi c'est une histoire ouais c'est vraiment et c'est là ça fait voyager j'avais les petites fées vous savez dans cendrillon faire la robe alors je sais pas c'est je serais curieuse de voir ce que vous comment vous voyez les choses comment vous prenez alors vous allez vous dire elle n'a pas feuilleté non je l'ai ouvert rapidement je n'ai pas feuilleté parce que je le découvre avec vous et je trouve ça rigolo de l'avoir en spontané je trouve ça plus sympa et comme ça je ne comprends pas non plus vous avez la réaction à froid le papier toujours un voilà moi j'en ai colorié j'ai adoré je valide à 300% là ça fait vraiment comme un comme des ruches il y a une belle délimitation à faire très sympa à faire voilà qu'est ce qui regarde les bougies ça pourrait être ah il raconte une histoire à c'est une veillée je prends cette scène voilà c'est pareil alors si j'occupe c'est que j'attends une livraison alors pas de livres pas de mais d'étagères pour mettre dans mon placard pour ranger mon placard on arrive vous voyez sur le thème le reine après ce que ça pourrait faire noël je reviens alors du coup j'ai dû couper parce que forcément le livreur a sonné la chienne à aboyer donc je voudrais vous dire cette page j'adore ce reine on pourrait presque faire une page de noël on pourrait presque imaginer la mettre rajouter de la fourrure en trichant un peu enfin moi ça me dérangerait pas voilà les champignons à halloween soupe là pour moi c'est un hérisson vous entendez mon chien de garde les petits chats alors j'ai pas j'hésite de ne pas tricher à regarder voyez on triche je vous montre on est tombé dessus le cercueil qui va là voilà et vous voyez vous venez coller là où ça s'ouvre c'est génial là vraiment avec le clara là pourtant je suis pas très en ambiance dark et du coup voilà c'est tellement mignon en fait que ça me dérange pas au contraire je suis adorable je me projette complètement à moi je suis folle d'amour vraiment ah ouais j'en rêve je vais les bretzels là excellent ici moi je plonge complètement dans son univers la maison sur patte là c'est très rigolo qui est ma sorcière bien aimé et c'est le thème d'halloween mais je vous dis à l'autre là moi je le je pourrais coloriser pour noël ça me choquerait presque pas en fait c'est trop mignon elle est adorable allez regardez les sucres d'orge le traîneau donc pour moi j'ai vu le thème de la mer pour l'été j'ai vu l'automne j'ai vu halloween j'ai vu noël j'ai pas vu les oeufs de pâques c'est vrai mais dans l'absolu type un épice pour moi on peut vraiment ouais on peut coloriser toute l'année dedans voilà c'est vraiment noël pour pas se mentir c'est mélangé parce que du coup vous avez la petite sorcière c'est pas commun mais de mettre une sorcière pour noël voilà moi c'est ce que j'aime dans son univers regardez ce beau sapin quelle originalité est vraiment vraiment extraordinaire alors je prends une photo parce que je me dis que pour la couverture genre j'ai mes gros doigts la couverture de la vidéo s'appelle sympa ouais le traîne à le fauteuil du père noël et voilà j'ai hâte j'ai hâte là on est vraiment là on est dans noël et en fait je pense qu'au fil au fil du livre vous avez des saisons tout simplement vraiment en tout cas je le visualise comme ça et là c'est bientôt nous les filles vraiment les petits chérubins qui attendent leur cadeau et oui moi ça y est les grands-mains j'ai fini on a fini de se mettre je vais pas dire c'est des enfants qui regardent mais voilà on a fini d'attendre le père noël à minuit dans le froid ah ouais il a bizarrement quand c'est l'hiver c'est répondu à l'été là ça y est moi j'en ai marre des grosses chaleurs et j'ai d'ailleurs rangé tout le monde et je suis passé à la garde de rentrer sous jean aujourd'hui j'ai bien fait n'est ce pas voilà écoutez on arrive à la fin même jusqu'à la fin tout est soigné tout est soigné il est tellement magnifique ce livre à tous voilà vous n'avez pas de surprise vous n'aurez pas de surprise je vous montre l'arrière l'arrière et sont tueux aussi voilà vous ne pouvez pas être déçu c'est des valeurs sûres c'est des valeurs sûres j'ai pas d'autres mots pour vous dire le renfort le voilà je valide à 300% j'ai hâte de commencer ça va pas tarder je finis mon nuancé j'espère aujourd'hui et je vous présente ça dans la coulée dans la semaine donc j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à faire un retour comme d'habitude vous savez vous connaissez la chanson liker partager abonnez vous en activant la notification surtout comme ça vous ratez rien et moi en tout cas ça me fait plaisir on est de plus en plus nombreuses sur ma chaîne j'ai de plus en plus de commentaires de likes je suis vraiment touchée vous apprendrez à me connaître celles qui me connaissent déjà elles savent que je suis très très sincère et très pleurs bleus là dessus mais voilà je le fais pour le plaisir de partager du coup moi ces retours sont importants d'autres youtubeuses aussi parce que moi je suis toute novice donc je reprends des tags et je leur mets un petit mot en disant bah merci beaucoup et notamment Maggie m'a répondu voilà c'est des choses qui me font plaisir et pour l'oreille voilà donc je suis ravie et je découvre une communauté en tout cas dans le temps pour l'eau est en train de se créer autour de moi je vous remercie parce que c'est que du bonheur et voilà et j'espère ne jamais me lasser de vous et j'espère que vous ne vous lasserez pas de nos bêtises en tout cas restez à l'affût prenez soin de vous et je vous dis en tout cas à très bientôt profitez de la vie bisous 1 1